C'était quoi ça? Mon chauffeur vous a presque cogné, vous savez? Lolo, j'ai un message pour vous de la part des dieux. C'est pourquoi vous devez briser le protocole? Lolo, je vous conseille vivement de ne pas jouer avec le feu. Allez! Si ce message est aussi important comme vous le pensez, vous n'avez qu'à aller droit au but au lieu de tourner autour des adages. L'oracle m'a parlé bien plus en détail. Le dernier mot contre votre plan a été dévoilé afin de vous empêcher d'agir. Lolo, désistez. Désistez. Lolo, désistez. On ne peut éteindre le feu avec un bidon rempli de sang spachère. N'importe quoi. Amène-moi en dehors de cet endroit. Démarre le véhicule. Oh là, c'est jusqu'à ce point. Oh là, c'est arrivé jusqu'au point de d'aller partout pour soudoyer les membres importants du conseil. Et où est-ce que tu as eu cette information? Honnêtement, il faut que tu arrêtes. Et à présent, même le prince commence à poser des questions. Ah bon? S'il commence à se poser des questions, cela veut dire qu'il a compris que tu es un caméléon. C'est ça que tu penses? Ça, c'est ce que je sais. Et c'est ce qui est vrai. S'il te plaît, j'ai beaucoup de choses importantes à réfléchir dessus. Je n'ai pas le temps pour ça. Oh là, arrête ça. Vas-tu arrêter de me faire tourner comme un pion dans le jeu de échec? Il faut que tu arrêtes ça. Ma mère, y a-t-il un problème? Non, non, pas du tout. Moi et ton père avions juste une conversation chaude. Oh. Finalement, il y a vraiment quelque chose de très sérieux qui se passe entre ce deux-là. Je te demande pardon depuis que je suis là. Tu vas l'accepter après combien de temps? Tu ne comprends bien évidemment pas que ceci est bien plus que juste toi continuant de me poursuivre. Il y a bien plus important à s'attendre à cette relation-ci. Si je puis le dire ainsi, cela me trouble vraiment. D'accord, explique-moi, qu'est-ce que c'est? Peut-être que tu ne vois pas cela. Mais je pense que ce mariage-ci ne nous concerne pas seulement, mais cela concerne les intérêts personnels de nos parents. Je ne sais rien à propos, mais je sais ce que je veux et c'est toi. Et comment es-tu sûr que je suis bien celui que tu veux? Je veux dire, pendant combien de temps est-ce qu'on se connaît tous les deux? Tu vois mon prince, le cœur qui trouve ce qui le comble, ne regarde pas l'heure. Je sais que tu n'es pas confortable avec cette relation à cause de ma vie de star. C'est ce qui te fait reculer. Mais je suis ici pour te dire que je suis prête à arrêter. Je suis prête à abandonner ma vie de star et devenir celle dont tu as besoin. C'est un sacrifice énorme, n'est-ce pas? Je suis prête à le faire. Parce que je t'aime. Oui, je t'aime. Que votre règne soit long, votre majesté. Bien sûr que je le sais. Je sais que je vivrai longtemps. Mais je ne sais pas pour toi. Que venez-vous juste de dire? Bien affamé Founa. Un mouton est sur le point d'être joint. Si je te laisse derrière moi. Mais si tu viens la raison ici et maintenant, et que tu change d'avis, tu auras la vie sauve. Lolo, vous n'avez aucun droit de venir dans ma maison pour me menacer. Vous pouvez être une royauté. Mais cet endroit, voyez-vous, me revient de droit. Alors je dois à mes chers ancêtres du pur respect. Et je ne permettrai jamais à ce qu'une personne comme vous détruise cela. Très bien. Très bien. Vois les résultats que tu en vivras. Oh, comme si j'avais peur de prendre des risques dans la vie. Je suis comme un poisson dans un océan, craignant seulement d'être mangé par des requins. La vie elle-même est un risque. Lolo, c'est mieux pour toi d'allumer une bougie plutôt que de causer l'obscurité. Je ne changerai pas d'avis. Papa ? A quoi consistent ces visites fréquentes de Lolo ici ? A chaque fois qu'elle vient ici, elle rentre toujours frustrée. Je n'ai pas du tout à t'en faire pour ça, Fisto. Bien, je vais rapidement aller là où je devais aller avant que nous se fassent tard. Ok ? C'est parti. 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 Je sais que tu te demandes pourquoi je continue de te déranger. à chaque fois que je reviens ici, je remarque que tu es toujours à cet endroit. Et tu es très paisible également. tu es vraiment très jeune je suis très intéressé par toi quelque chose au moins me dit que tu peux être aidé mon ami je sais très bien que tu me comprends tu as beau être mondialement handicapé mais tu arrives quand même à me comprendre du fond de ton coeur bien je suis le prince ozodema le prince de cette terre je veux être ton ami ok et je t'aiderai donne moi juste cette chance et je t'aiderai ok mon ami qui est là qui est là papa 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 à l'aide aide moi s'il vous plaît quelqu'un à l'aide s'il vous plaît on écoute frère la réunion de la jeunesse a plus faim et nous sommes envoyés au palais pour voir lui-même les égouens mais il est important que tu viennes avec nous exact comme la victime directe pour que tu puisses sortir tout ce qui est en toi dis-lui tout ce que tu penses tout dire au roi n'est ce pas les frères vous pensez quoi tu as raison tu as raison hum écoute Obina une fois qu'on sera là bas au palais j'aimerais que tu sois vraiment très posé pour dire au roi ce qui t'est arrivé parce que ce qu'on veut c'est la justice exact Obina mon frère tu dois te ressaisir je sais ce que ça fait mais une fois qu'on sera au palais les égou devra obligatoirement trouver une solution sur ce que tu vas lui dire eh oui ton père ne plaît juste pas mourir comme ça allons-y quel est le pourquoi de cette merveilleuse visite votre majesté mon coeur est dans la peine dans sa propre maison sous le même doigt qui lui a servi de protection pendant des années mon père a été confronté à une terrible mort vous ne pouvez pas croiser les bras et rester là comme si rien n'était passé alors que visiblement un meurtrier vit avec nous dans ce magnifique royaume oui majesté les anciens les jeunes de notre terre dans la mesure où tous nos cœurs sont brisés nos cœurs sont brisés par la mort de de l'un des nôtres qui est ton père il serait très important pour nous de savoir qui a fait cela mais pour ce que tu dis là tu sais mais aussi c'est possible que ton père soit juste mort pendant son sommeil votre majesté la seule évidence aurait été emmené le tueur devant vous tous mais malheureusement je n'ai pas eu la possibilité de le saisir cette nuit là mais je peux le jurer sur ma propre vie que je vis cet assassin disparaître dans la nuit quel que soit celui qui a fait cela votre majesté nous demandons à mener des enquêtes afin de pouvoir l'emmener devant la justice exact oui Igwe tout ce qu'on veut c'est la justice le jeune de notre terre Igwe nous voulons vous promettre nous voulons vous assurer que nous allons faire une investigation toute complète pour cette affaire nous n'allons pas croiser nos bras et regarder comme ça non nous n'allons pas faire ça non nous allons suivre ce problème oui et si nous arrivons à trouver celui qui a fait ça rassurez-vous que c'est cet assassin va être amené à la justice il sera puni selon la loi de notre terre oui merci Igwe merci 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 bien allons-nous-en une jeunesse de paresseux c'est dans ces moments-là que vous les verrez exact un homme ne peut plus mourir naturellement de nos jours n'importe quoi regarde-le arrête ça arrête ça arrête ça mes frères je pense que vous avez bien suivi c'est vraiment malheureux la mort de ce pauvre homme je supporte l'idée des jeunes que sa mort devrait être enquêtée Ichi et Akachi ce n'est qu'une mort naturelle personne ne sait exactement ce qui a bien pu causer sa mort et c'est exactement pour ça que sa mort devrait être enquêtée l'obscurité et la malchance se trouve sur nous des hommes méchants sont en opération paroles de l'oracle Igwe Zubo et Kenem les paroles de l'oracle pour vous l'oracle a dit que vous devriez renoncer éloignez-vous et effacez la honte de cette terre éloignez-vous et que suis-je censé faire dis-moi ce que je suis supposé faire que veulent t'ils que je fasse je suis confus et c'est du b je suis aussi profondément inquiet c'est vraiment très triste très triste l'oracle parle avec les faits pouvez-vous les percevoir soyez plus sages que ça Igwe vous n'y arrivez pas l'oracle est bien avec vous et l'oubé 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 le noubé l'oubé 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 1 salutations et des bébés Prince Osadema La tête qui mettra la couronne un jour Tu as l'air d'être Si calme concernant la calamité qui s'apprête à s'abattre sur ce royaume Et ce que cette misérable vie t'a fait à toi Je ne comprends rien du tout, Ezebibé Y a-t-il quelque chose que je fais que je ne suis pas supposé faire Ou que je néglige de faire La sagesse Mais cela n'arrivera que si et seulement si Ces mains maléfiques permettent finalement cette sagesse De produire des fruits sur cette terre Prince Osadema Les préparatifs sont en cours pour le retour de ta bien-aimée fiancée Comment est-ce que cela arrive ? Bien, Ezebibé Malheureusement, je... Je ne suis malheureusement pas du tout impliqué à ces soi-disant préparatifs Je pense que ma mère est à la meilleure position pour répondre à cela Tout homme est censé être totalement impliqué Concernant celui à qui il va donner son cœur Sa vie et son futur Seulement si cet homme est autorisé à prendre des décisions sur ces choses qui concernent son cœur Ainsi que son futur Prince Osadema Vous devez me rendre une petite visite Nous avons une tâche Pour ne pas le laisser mourir comme un chien Les gens sont destinés à mourir de façon différente C'est-il le destin de Afame Funa de mourir de cette façon ? Je suis totalement en désaccord avec vous Il a été assassiné Et toi et moi les savons très bien Je ne sais rien de ce que tu me racontes Est-ce que tu t'entends parler ? C'est juste que le tueur s'est échappé Ce que j'essaie de dire c'est que je vais entrer plus en profondeur pour trouver une conclusion à ce cas Et je n'arrêterai pas de rappeler au roi la promesse qu'il a fait au jeune On ne sait rien du tout Ça peut être toi ou moi demain Si ce tueur n'est pas appréhendé et puni Est-ce que tu as compris une des choses que je t'ai Déjà dites A propos du message de Ezedibia Oui bien sûr Ezedibia ne parle pas de sa part Il parle de la part de l'oracle Écoute Aussi longtemps que cela me concerne Tu l'as nullement offensé Alors pourquoi tu veux être frayé à cause de ce qu'il proclame ? Avec une femme Une femme de fer à tes côtés N'aie pas peur de quoi que ce soit N'aie confiance en moi Alors de quoi parlons-nous ici maintenant ? Euh... Nous nous réjouissons Quand les gens qui s'opposent à notre progrès meurent Ok Prends juste l'exemple de Olysee Ton frère Comment ça s'est passé ? Très bien Est-ce que tu l'as fait ? Très bien fait Je l'ai tué à main nue En es-tu sûr ? Très sûr Merci On l'a dit ma ma femme Sera très contente d'apprendre cette nouvelle Sera très contente d'apprendre cette nouvelle Qu'est-ce que tu as dit ? Etais-tu en train d'avoir un mauvais rêve d'Urv ? Vraiment Comment le saurais-je ? Avec cet air sur ton visage Je suis prêt à le parier Fais un break père Va quelque part en dehors de cette ville Et essaie de te rafraîchir Je suis juste surpris que les vacances N'est pas une partie d'un style de vie pour certains dans ce royaume Courir après mes doigts Pendant que cette maison est en train de brûler Père je comprends cela Je comprends très bien que plusieurs choses se sont passées dans ce royaume Mais ceci est une raison de plus pour que tu puisses sortir Pour faire un break Mon fils Je ferai mieux d'avoir l'air d'une personne forte Bien c'est très bien Ça dépend totalement de toi Je suis juste venu pour T'informer que Ezebibé A demandé à ce que j'aille Lui rendre visite Mais pourquoi ? Pourquoi veut-il te voir ? Bien hum Il a parlé d'une façon normale Je crois qu'il n'y a rien à s'inquiéter là-dessus J'ai juste pensé que c'était un peu plus sage de te parler de ça Avant que je n'aille le rendre visite Bien bien Trouve du temps Va Va le voir Et ensuite Tu me donnes la suite C'est d'accord père Je vous laisse dans ce cas Mais Je pense que ce serait bien Que tu as l'intérieur pour te reposer Ok ? Non, 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 non Je vais bien Je vous laisse maintenant père Higwe Arrêtez cela Que faites-vous ? Mon ami Je veux ma liberté Je suis fatigué de toutes ses conséquences Et je suis en train de me libérer Liberté de quoi ? Si je puis te demander Oh no La liberté du fardeau que j'ai porté sur ma tête depuis beaucoup d'années Je n'ai jamais connu la paix Je n'ai jamais connu la paix Depuis Depuis que cette couronne a été placée sur ma tête Oui Et surtout le fait que tout le monde est en train de me faire du chantage Le chantage sur mes erreurs du passé Et spécialement ma femme Est-ce que Est-ce que Lolo est en train de vous faire du chantage ? Oh no Ma femme t'a dit des choses Et tu le sais très bien Elle t'a dit des choses Et bientôt le monde entier entendra parler de ça Oui C'est ça Mais avant que le monde entier n'entende parler de cela Avant que tout le monde ne soit au courant de ce que je fais Je veux me racheter Je veux dire au monde entier Comment je suis parvenu à me mettre sur ce trône Comment je suis parvenu à me mettre sur ce trône En tuant mon oncle Qu'est-ce que vous dites ? C'est peut-être comme ça que les gens sauront Que notre tradition glorieuse n'est pas à négliger Oui c'est comme ça Oui Igwe Regardez-vous Vous êtes censé être mon plus fidèle ami Mais regardez-vous Est-ce que vous comprenez réellement Toutes les conséquences Pour admettre d'avoir commis un meurtre ? Igwe Vous ne perdrez pas simplement le trône Mais vous serez envoyé en exil pour la vie Jusqu'à ce que la mort ne vous attrape N'est-ce pas mieux pour moi ? N'est-ce pas mieux pour moi que N'est-ce pas mieux pour moi que conduire le royaume entier vers la destruction ? Igwe N'est-ce pas évident que tu es à bout de tes pensées ? Mais en tant que ton vieux et très fidèle ami Je t'aiderai comme toujours Regarde autour de toi Je veux dire Regarde autour des royaumes autour du tien Ils commencent tous à forniquer A faire des choses Allant à l'encontre des traditions Les hommes ainsi que les femmes Commettent des atrocités Et sans même en avoir la moindre honte Exact Igwe Regardez-le juste comme ça Si notre cher oracle Était aussi puissant que nous pensions tous que ça l'est Pourquoi alors Igwe Es-tu toujours assis sur le trône Après avoir ôté la vie Du véritable successeur Si j'étais toi Je permettrai à ton fils De se marier en dehors du trône Juste comme ta femme l'avait planifié depuis le début Ça lui ferait tellement du bien A qui la faute dans ce cas ? Que Ositadima avait disparu dans l'air avec sa fille Est-ce de la tienne ? Mon cher ami Sache que Cette couronne Demeure pour ta tête Igwe Je suis surpris que tu demandes cela à père Hum N'est-ce pas là ce que tout le monde a toujours attendu venant de moi ? Oui c'est comme ça mon fils Cela a toujours été La tente Et sûrement tu as déjà vu Le changement venir aussi soudainement Hein ? L'autre fois L'autre fois tu ne pouvais juste pas Supporter ce genre de Tu ne pouvais Tu ne pouvais pas bien l'accueillir Tu ne pouvais même pas le regarder Mais voilà maintenant Nous ne parlons pas seulement de tout et de rien Mais aussi Nous sommes en train de Planifier Le mariage Et bien père Puisque la tradition ne doit être désobéie Oui Les choses doivent se passer exactement sur ce point Je dois avouer qu'elle n'est pas totalement ce que J'avais voulu Pour être ma femme Hum Mais Elle a promis de faire quelques ajustements Ok Oh oui Et pour être honnête avec toi Elle n'est pas si mal que ça Je crois que je suis celui Qui était un peu trop jugeur Je veux dire Les gens doivent être eux-mêmes Le fait pour elle de trop aimer la fête Ou encore toutes ces choses N'est pas ce qui ne fera pas d'elle une bonne femme Oui Il y a des choses que nous devons tous réaliser Parce qu'il s'agit de la famille royale Et chacun de vous Doit s'adapter Vraiment bien s'adapter Cela veut dire c'est Conformé Aux normes de La royauté Père c'est exactement là que Qu'il y a des ajustements A appliquer Très bien Oui on le fait comme ça Alors Bienvenue au monde du mariage mon fils Merci père Oui Merci beaucoup père Je te souhaite Tout le meilleur Franchement merci père J'apprécie cela Hum Hum Bien hum Je dois fixer un dernier truc dedans Je reviens tout de suite Quelque chose va sûrement très mal avec notre terre Et nous ne pouvons même pas prétendre Que c'est normal Il y a des choses Qui ne vont pas comme d'habitude Certainement pas Premièrement Affamé Founaïmo pendant son sommeil Et aujourd'hui L'école de Akachi a été trouvée Mort au bord de la route Triste Triste C'est vraiment triste Ne faisons pas semblant Tout ça n'est pas naturel Nous devons agir Nous devons agir Tu peux bien le faire Ouzo Oui je le peux Il n'y a pas de marche arrière pour ça Cela doit arriver Maman Qu'est-ce qui ne va pas ? Est-ce qu'ils sont arrivés ? Je vous prie de nous excuser Sont-ils arrivés ? Veillez nous excuser Oh sors vite Dépêche-toi Vas-y laisse ça Tu vas revenir après Dois-je Juste quelques minutes S'il te plaît D'accord Merci Merci Maman Qu'est-ce qui se passe ? Dis-moi J'ai très peur Est-ce qu'ils sont déjà arrivés ? Le prince ne répond pas au téléphone J'ai appelé la reine Et elle m'a dit qu'elle ne peut me répondre pour l'instant Elle va me rappeler As-tu réussi à causer la pluie ? Pas du tout J'ai essayé autant de fois Il ne prend pas mes appels Je ne sais pas ce qui se passe maman Je ne sais pas ce qui est arrivé C'est quoi ? Que ça ne soit pas ce que j'ai en train de penser maman Il ne peut pas m'abandonner aujourd'hui Il ne peut pas le faire aujourd'hui Oh non Non Lolo sait très bien ce qui se passe Elle est au courant Après tout On avait déjà tout apprêté N'est-ce pas ? Maman Prince Osédéma avait une doute envers moi et ce mariage Il a été sûrement forcé N'est-ce pas que ça peut être qu'il a pris fuite à la dernière minute ? Maman dis-moi un peu Il s'est joué de moi et puis il a pris fuite à la fin Tu l'as fermé ? Ferme-la et laisse-moi réfléchir Maman s'il te plaît ne m'arrête pas Je sais bien de quoi je parle La honte La honte Qu'est-ce que les gens vont dire ? J'ai dit tais-toi Tais-toi Qu'est-ce qu'il se passe ? Ils sont là Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit maman ? Dis-moi s'il te plaît Dis-moi qu'est-ce qu'ils t'ont dit S'il te plaît maman Oui Allo Ezugo Mes invités commencent à s'impatienter Et y-y a-t-il un problème ? Quoi ? Ezugo qu'est-tu dire ? Ezugo qu'est-tu de dire ? Chérie, l'horlo vient de m'appeler pour me dire que le prince a connu un accident. Je viens d'avoir le même message de Ezugo. Ça veut dire quoi? Eh bien, il a été blessé et il a eu une fracture. Docteur, ça c'est très grave. Est-ce qu'il va bien se sentir? Eh bien, honnêtement parlant, pour l'instant, on ne peut rien dire. Mais il y a des l'histoire. Docteur, s'il te plaît, dis-moi, est-ce que ça va marcher? Je ne peux rien vous dire pour l'instant, mais gardons espoir. Partant du traumatisme et aussi de la blessure, on ne peut pas tirer des conclusions hâtives. Mais ne soyez pas effrayé. Je n'ai pas envie qu'il puisse y avoir peur. Il se pourrait qu'il ne puisse plus être en mesure de marcher avec ses jambes. Oui. Oh, désolé, je dois vous laisser. Je dois aller voir d'autres patients. ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Jeune fille, reviens ici. Mais où étais-tu, bon sang? Hein? Je pensais que tu étais à l'hôpital, mais j'ai appelé le Lolo et tu n'étais pas là il y a deux jours. Qu'est-ce qui se passe au juste? Papa, j'ai besoin du temps pour dégager ma tête. C'est vrai que c'est un moment très difficile pour tout le monde, et spécialement toi, mère. Tu dois être là pour le prince, et bien sûr pour Lolo. Et aussi rendre visite à l'hôpital, ne serait-ce qu'une fois la journée, ce n'est pas si mal que ça. Pour quelle finalité, papa? Excuse-moi, que veux-tu dire par pour quelle finalité? Qu'est-ce que vous attendez de moi? Le prince est en plein risque de perdre ses pieds. Il ne peut ne plus marcher. Et au moment où nous parlons, il est dans un coma qui va prendre beaucoup de temps. Alors, papa, je démonte encore. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Oudio? C'est dû au traumatisme qu'a subi son corps. Voilà pourquoi il est dans cet état. Je suis inquiète. Je suis inquiète parce que ça fait déjà deux jours qu'il est dans cet état. Docteur. Est-ce que tu as des enfants? Je ne veux pas perdre mon enfant. Calmez-vous, madame. Je ne veux pas le perdre. Nous faisons de notre mieux. Non. Il est dans tes bonnes mains. Non. Ton meilleur ne convient pas à ces moments précis. Fais quelque chose de différent. Je ne veux pas perdre mon fils. Regarde-lui dans lequel il est. Oh, madame. Je dois aller voir mes autres passions. Je reviendrai vous voir. Merci. Dis-moi d'où tu viens et où tu vas. Es-tu sur une scène? Hein? Cela veut dire s'accrocher à quelque chose qui n'est plus valable. Le prince n'est plus valide. Alors ma fille doit avancer avec sa vie. S'il te plaît, ne jette pas mon nom à la poubelle. François, à quoi sert tout t'être follé? Qu'est-ce qui se passe ici? Le fait est que nous ne pouvons pas donner notre fille à un paralytique. Qu'il soit prince ou pas. Un paralytique? Bien, qui parle de quelqu'un qui sera un paralytique ici? Qui? C'est plus que ce que tu imagines. Le plus tôt qu'on va décider sur ses problèmes et qu'elle avance avec sa vie, mieux sera pour elle et pour nous. Vraiment? Donc, ton ami Lolo, qu'est-ce que tu auras à lui dire? Réponds-moi. As-tu un problème avec tes oreilles? Pour ne pas comprendre que j'ai choisi ma fille à la place de mon ami? Je ne lui donne aucune explication. Vraiment? C'est évident que tu n'as absolument aucune loyauté en toi. Le moins que ta fille et toi pouviez faire en cet instant critique serait de consoler cette famille. C'est vraiment le moins que vous puissiez faire. Papa, il n'y a pas de temps pour ça. Oui, ce n'est pas que c'est le prince qui avait besoin de moi et pas moi. Nous parlons ici à propos de ma vie. Je dois faire quelques sacrifices pour fixer les choses qui vont faire mon bonheur juste pour être avec lui. Ces mariages ne pouvaient jamais marcher entre nous. Je n'ai plus rien du tout à dire à aucune de vous deux. Rien alors. Je peux bien voir que quelque chose ne va pas avec vous. Il ne s'est toujours pas réveillé? Quoi qu'il en soit, le Higo veut que vous rentriez au palais. Il a envoyé ses hommes pour pouvoir prendre soin du prince pour que vous alliez là-bas. Ogozier. Madame. Je ne saurais pas laisser le prince avec n'importe qui. À moins que ça soit au John ou nous. Là, ça va. Avec le moins, je serai certaine qu'il est entre le bonnes mains. S'il te plaît, rapporte le roi. Hein? Lolo. Vous ne pourriez pas aimer cela. Mais je dois vous dire que... Qu'est-ce que c'est? Un message est arrivé au palais que Onyebuchi a annulé la demande en mariage. C'est ça. Ils l'ont fait. Doucement. Vas-y doucement. Doucement. Quel est cet endroit? C'est l'hôpital. Alors, ne t'agite pas trop. Sinon, tu risques d'avoir très très mal. Calme-toi et attends le docteur. Elle sera là. Hein? Fils? Mère. Mon fils. Tu es réveillé. Pourquoi il se plaît? Merci, Seigneur. Tu vas bien. OK? Tout ira bien. Tout ira bien. D'accord? Laisse-moi appeler les docteurs. J'arrive. D'accord? Docteur? Calme-toi. Tu dois te calmer. Votre majesté. Maintenant que c'est officiel que la fille de Douglas Onyebuchi n'est plus du tout intéressé par le mariage. En ce qui me concerne, moi je trouve que c'est une bonne nouvelle qu'ils aient eux-mêmes annulé le mariage en premier. Mais, évidemment parce que j'ai remarqué que la plupart d'entre nous ici pensaient pouvoir voyager. Mais malheureusement, cela a été annulé. Et qui sont ces gens à qui tu fais allusion? Tu ferais mieux de garder ta bouche fermée si tu trouves que tu n'as rien de raisonnable à dire. Je n'ai mentionné aucun nom, moi. Mais qui se sent piqué connaît l'affaire. Ah, femme, n'étais-tu pas celui qui ne cessait d'ordonner ce mariage en premier? Ton problème, c'est que tu es très inutile et toujours sous-informé. Je ne permettrai pas à ce que tu m'humilies comme ça. C'est bien mieux pour moi d'être sous-informé et inutile que de n'avoir aucune dignité qui reste en moi, mon cher. Arrêtez tous les deux. Assez. Vous n'allez pas arrêter? Tous les jours, vous trouvez toujours des désaccords. Et là, vous n'arrêtez pas là. Vous faites encore des chamailleries tous les jours. Et c'est normal que les gens se chamaillent. Mais si vous voulez le faire, vous devez au moins le faire avec du respect. Higoué, merci. Merci pour cette sagesse. Ma suggestion est que tout ce qui concerne le mariage de Oselimas doit être suspendu. On ne peut pas être en train de parler de sa vie et ce mariage. Voilà qu'il se bat pour sa vie à l'hôpital. Attendant au moins qu'il soit en bonne santé avant de parler de tout ça. Oui, tu es marroquais. J'ai vraiment senti de la sagesse dans ce que tu as dit. J'ai exactement pensé à la même chose. Les anciens Jusqu'à ce que le prince Oselima soit guéri, retabli et ramené ici dans ce palais. Toute discussion autour de son mariage est désormais suspendue. A quoi t'attends-tu? Qu'il va te reprendre alors que tu l'avais repoussé? Pourquoi pas? C'est parce que tu l'as abandonné pour un autre homme. Odio moi. Bien, je l'avais laissé pour un autre homme. Maintenant, j'ai décidé de laisser cet autre homme pour lui. Vais-tu arrêter de parler maintenant puisque tu craches vraiment la stupidité? Clara Il va toujours me revenir parce que je sais très bien qu'il est faible en amour envers moi. Il ne saura pas vivre sans moi. Tu connais les hommes? Ils essaient seulement de protéger leur nom. Mais il va définitivement me revenir parce que tu sais qu'il n'avait jamais eu une autre femme dans sa vie. Oui, ça veut dire qu'il a l'espoir de le récupérer. Qui t'a dit qu'il n'a pas encore trouvé une autre femme? Il en a. Écoute, dis-moi. Tu dois réaliser deux choses. La première, c'est que le monde ne tourne pas autour de toi juste parce que tu es privilégié. Il y a pas mal de femmes là dehors qui espèrent trouver des hommes comme celui que tu as rejeté. Excuse-moi. Quand tu as commencé ce jeu, je t'avais averti, pas vrai? Regarde-toi maintenant. Tu es perdante dans tous les deux côtés. Mais t'inquiète, avec assez d'argent, tu finiras par attraper un autre homme dans ton filet. Mais pour Nana, laisse tomber, puisqu'une autre femme qui a trouvé de la valeur avec lui l'a déjà pris. Alors, j'espère que tu t'en sortes. Bonne chance. À tantôt. Souviens-toi que pas une seule fois elle est venue ici depuis que j'ai été admis ici. Elle est venue ici juste deux fois depuis que tu es là. La nouvelle suivante qui m'est parvenue, c'est qu'ils ont annulé la cérémonie des fiançailles. Fils, je suis désolée. Très désolée. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle agisse de cette façon. Désolée. Ça va aller, mère. C'est bon. Ce n'est pas du tout la fin du monde. Le plus important, c'est que je suis en vie. Oui, c'est ça. Ça va aller. Ouais. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Pourquoi tu pleures? Il est réveillé mais il n'arrive pas à marcher. Je ne sais pas comment vivre avec cette situation de mon fils. Notre fils est vivant. Il s'est rétabli. Nous devrions être reconnaissants pour ça. Et Zogu, en plus des blessures, Krono Noju vient de le causer en l'abandonnant en ces moments. Sincèrement, si quelqu'un m'aurait averti que Catherine allait me trahir, je n'entrerai pas dans ce jeu. Te trahir? Je n'ai jamais fait partie de cet arrangement. Rappelle-toi. Elle paiera le pot cassé. Elle paiera le peine et le brisement des cœurs qu'elle a causé à mon fils. Elle en vivra les conséquences. Femme, pourquoi tu n'acquiers pas de sagesse? Je n'aurais pas dû t'engager dans cette bataille. Si je savais que... Depuis que ces gens commençaient, tu les as laissés avancer. Je veux dire, tu les as laissés faire comme ça. Hein? Et qu'est-ce qui arrive après? Femme, ce mariage n'était pas appelé à exister. De quelle autre preuve as-tu besoin? Écoute, tu as fait tout ce qui était possible pour toi. Mais dis-moi, tu as échoué. Retire-toi maintenant. Sors de cette affaire. Laisse cette affaire entre mes mains et les anciens. D'accord? Bien, c'est comme ça que ça devait se passer. Ok. Tu avais connu cet accident pendant que vous partiez déposer la dot? Oui, exactement. Je ne te connais pas vraiment, mais tu as l'apparence d'une personne qui comprend très bien les gens. Je ne sais vraiment pas ce que j'étais supposé faire. Me cogner la tête sur un mur pour montrer à quel point j'étais fâché. Bien, malheureusement, comme tu peux le voir, je ne peux plus marcher. Et ce n'est pas une option. Honnêtement, tu es amusant. Nous parlons d'autre chose. Nous parlons d'une relation brisée. Un homme sage m'a dit une fois que... C'est mieux un fiançaille brisé qu'un mariage rompu. J'essaie toujours de voir le côté positif de toute chose. Impressionnant. J'aime bien ta sagesse. Merci. Nous avons parlé de moi pendant toute la journée. Ça te dérangerait si on parlait de toi un tout petit peu? À propos de moi, qu'est-ce que tu veux savoir? Pouvons-nous parler de... Comment tu es arrivé à partager cet horrible endroit avec moi? Bien, j'étais en train de réaliser une scène et alors, j'étais tombée, mon cou est brisé. Oh, je suis vraiment désolé. Donc... Qu'étais-tu en train de faire sur scène? C'est une histoire de ma vie. Je suis une scénariste. J'ai étudié au Canada. Alors, j'étais venue ici pour un film. Et j'avais cette scène si particulière que je devais filmer. Et c'était lors de cette scène que j'avais connu cet accident. C'est un peu ça. Vraiment désolé, ok? Peut-être que... Tu devrais embaucher quelqu'un pour t'y servir de... De Spider-Man. Pour qu'il t'apprenne ses techniques. Pour que ceci ne se répète plus la prochaine fois. Il n'y en aura plus jamais. Je suis totalement d'accord avec ça. Ah, fais bisous. Hé, il faut que je te demande. Qu'est-ce que tu fais là? Tu sais, tu peux m'embrasser comme auparavant. Maintenant, écoute-moi. Je ne vois pas comment t'embrasser pendant que tu appartiens à notre homme maintenant. Une femme d'autrui? C'est quel film que j'entends là? Je veux dire, qui te nourrit avec ces mensonges? Laisse-moi deviner. C'est quelqu'un qu'on appelle Clara, n'est-ce pas? Oh, s'il te plaît. Arrête. Pourquoi tu viens ici? Ok, bien... Je sais que j'avais dérouté un tout petit peu lorsque je t'avais demandé de me donner un espace. Ok, chérie. Tu ne peux pas jeter tout ce que nous avons construit ensemble. S'il te plaît, bébé. Maintenant, écoute-moi. Ce que nous avons eu et partagé a pris fin dès le moment où tu t'es mariée à un autre homme. Je ne me suis pas mariée à un homme qui n'existe pas. Oh, s'il te plaît, arrête de me dire ça. Arrête! Qu'est-ce que c'est? Ok, bien. C'était une idée de ma mère de me marier au prince. Son idée et non la mienne. Et je lui ai fait comprendre que tu es celui que j'aime. Tu es celui avec qui je veux passer le reste de ma vie. Toi et pas un autre. Mais je suis avec quelqu'un d'autre. Et c'est tout ce que je peux te dire. Clara. Cette mauvaise opportuniste. Comment est-ce que tu peux... En fait, qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle peut vraiment t'offrir? Le respect et la loyauté. Un bon comportement et encore plus important, l'amour et la paix d'esprit. Je sais que tu le dis juste pour me faire peur. Je suis désolé si tu sens que je t'ai trahi en choisissant. Personne d'autre qui est ton ami. Mais crois-moi, c'est vrai. Ce que elle et moi partageons est vrai. Et nous espérons que cela dure pour un très long moment. Et ce que j'ai eu à apprendre, le prince de notre royaume est un homme vraiment très bon et gentil. Et je pense que tu es vraiment chanceux de l'avoir. Donne-lui toute ta mauvaise attitude. Et j'espère qu'il va te tolérer comme moi je le fais. Staff au university et parmi les grandes universités des Etats-Unis. Oh oui, j'en ai entendu parler. Je voulais bien aller faire mon master là-bas aux Etats-Unis, mais je m'étais réveillée un matin et je me disais que je dois aller au Canada. Wow! Une très fière Canadienne en train de parler. La plus grande fierté même. C'était la seule chance pour que j'aille aux Etats-Unis, mais je l'avais loupé. Crois-moi, tu trouveras une autre raison pour aller là-bas. Hum, j'espère bien. Alors, c'est ton tour. Vrai ou faux? Vrai. Je n'ai jamais été en boîte de nuit, franchement. Désolé. Quoi? Je suis désolé. Je ne savais pas que ma vérité serait-ci hilarant. Tu n'as jamais été en boîte de nuit? Wow! C'est vrai? Je veux dire, tu viens de dire que tu es qui? Un prêtre? Je n'ai jamais été en boîte de nuit parce que je ne trouve pas cela intéressant. Ce n'est pas que je suis contre ça. Maman, regarde-la. Regarde-le. Peux-tu croire à ça? Je ne suis pas surprise. je ne l'ai jamais appréciée. Elle était ma plus meilleure amie. Elle était ma proche. Maintenant, elle s'est approchée de mon homme. tu sais, elle m'avait dit de tourner la page parce que Nana a trouvé une autre fille. Je ne pouvais pas imaginer que c'était elle la fille en question. Écoute, si Nana a pu te trahir comme ça, je pense que tu es mieux sans lui. maman, je ne suis pas d'accord avec toi. Nana a fait toutes ces choses pour captiver mon attention. Et c'est bien pour lui parce qu'il l'a eue. Mais pour Clara, je veux lui montrer que je suis une star. Ah oui? Écoute, je ne sais pas ce que tu planifies. Mais s'il te plaît, laisse-le tranquille. que je le laisse tranquille, tu dis. Et qu'est-ce qui va m'arriver? Que je reste sans un homme jamais. Allez, allez, ne sois pas stupide. Des milieux d'hommes seront prêts à se donner la mort juste pour t'avoir. Sais-tu qui tu es? Un autre homme, oui, mais pas Nana. Il m'aime inconditionnellement. Il me traitait comme une bonne fleur. Et c'est ce qu'on doit considérer dans une relation amoureuse. Maman, il est un bon homme. Je n'ai jamais vu un garçon comme lui. Ok. S'il était comme ça, pourquoi l'as-tu abandonné? C'est vrai? Tu me poses vraiment cette question? Maman, m'as-tu vraiment posé cette question? Bien, comme tu veux le savoir, je l'avais abandonné à cause de toi. Je l'avais abandonné parce que tu avais inculqué en moi cette mauvaise idée de devenir reine, j'allais dire. Maintenant, regarde-moi. Regarde-moi très bien, maman. Vas-y, regarde-moi. Regarde-moi. Ecoute, je suis désolée que les choses aient mal tourné. Je l'ai fait, c'est pourtant bien. Oh non, oh non, oh non, oh non, oh non, j'ai besoin de rester seule. Sors de ma chambre. Sous-titrage Société Radio-Canada et s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada et s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Voyez-vous, le prince a été sauvé d'une erreur qu'il a failli commettre. Je pense que c'est le meilleur moment pour nous de retourner à la recherche de la famille de Ousitadema. Si la santé mentale était facteur important avant que nous puissions prendre une action. Et qu'est-ce que tu veux dire par là, la santé mentale? On nous a dit que, depuis son accident, il a perdu sa santé mentale. Qui a dit cela? Hein? N'êtes-vous pas fatigué de dire des choses dont vous n'êtes pas sûr? On a dit que, il a perdu sa santé mentale depuis son accident. Et c'est ce qu'a été dit par les médecins à l'hôpital où il était. Tu m'as roqué. Je suggérerai que tu fasses attention à ce que tu dis. Vérifie d'abord tout. J'aimerais t'assurer ici et maintenant qu'il n'y a absolument rien du tout qui va mal avec avec la tête de mon fils. Ramène ça à celui qui t'a informé et qui a décidé de créer des rumeurs sur cette affaire-là. Revenons à nos moutons. Je suis d'accord que nous devons reprendre la recherche de Ossita Demba et toute sa famille. Mais il y a un petit problème là-dessus. le prince était convaincu que cette femme était la femme qui était choisie traditionnellement pour lui. Oui. Et maintenant que nous cherchons la fille de Ossita Demba. même si nous trouvons la fille de Ossita Demba, comment allons-nous revenir au prince pour lui expliquer que c'est-elle la femme qui lui a été choisie ? Votre majesté, je pense qu'on devrait laisser cela à ceux d'entre nous qui étaient très occupés à récupérer des prix pour donner la fille du chief Onyebuka au prince. Ceci n'est pas le moment de pointer des doigts accusateurs. Et tous ici savons bien, cher Igwe, c'est bien à vous que revient le droit de parler à votre fils à propos de ceci. Regardez-le, il ne se fait aucun remords de ses actions. Yeah. Maduka, arrête avec ce que tu as l'habitude de faire. Et ne reprends plus cela. Voyez ça, regardez-le, toujours fier. N'importe quoi. Écoute, des vrais êtres humains s'excusent pour leurs actes et je pense que tu devrais le faire. Assez. Assez les anciens, c'est bon. Hein ? Ceci n'est pas le moment de nous déchirer les uns les autres. C'est le temps pour nous de rechercher la paix. Et vous l'avez bien dit, je vais trouver du temps pour parler avec mon fils. Essayez de mettre le fait correctement selon la logique des choses. Et entre un temps, j'informe que nous avons repris la recherche que c'est à débarer sa famille. mon ami, comment vas-tu ? Est-ce que tu vas bien ? Est-ce que tu vas bien ? Oh ! Tu veux de la nourriture ? Parfait ! Hum, garde, Altesse, emmène-lui de la nourriture tout de suite. Je sais que tu comprends très bien ces interactions. Je t'aiderai. Ok ? Je t'aiderai. Je l'ai dit avant et je ne cesserai de le dire. Certainement, mon fils ne va pas contracter une alliance de mariage dans cette famille, même s'il réussit à les retrouver dans leur cachette là où ils font leur vie. N'as-tu pas appris de tes erreurs ? Hein ? Dis-moi. Comment les choses se sont passées avec ta famille des milliardaires ? Dis-moi, ça s'est passé comment ? Oh là, tu ne cesses de parler d'une personne qui est de la classe moyenne ? Dis-moi. Dis-moi. Est-ce que ton père était un millionnaire quand moi, je t'ai épousé ? Est-ce que cela a arrêté la tradition ? Ézégo. Personne n'était forcé à m'épouser. C'était ta décision. Et de même, Ouzadema doit avoir le droit de prendre sa propre décision. Pourquoi tu continues d'interférer ? C'est parce qu'il est mon fils. Ok, bien. Si avec Ononodjo, ça n'a pas marché, cela ne veut pas dire qu'il n'y a plus de belle fille là-dedans qu'il peut épouser. certainement, je trouverai une femme pour mon fils. Ainsi, nous mettrons fin à cette histoire. Non, tu ne le feras pas. Je dis que tu ne le feras pas. Je t'ai laissé contrôler les choses pendant un bon moment. Mais désormais, tu vas devoir te retirer, te taire et ne pas interférer ou ça ne sera pas intéressant. Je ne vais plus jamais te laisser contrôler les affaires de ce royaume et de cette famille. Est-ce que tu m'as entendu ? On verra bien. On verra bien. Prince Ozodema J'ai vu que tu es finalement sorti de l'hôpital avec une aide bien sûr. Y a-t-il aussi de gens gentils à l'hôpital ? Ononodjo, qu'est-ce s'est-il passé ? Pourquoi m'as-tu abandonné ? Pourquoi t'ai-je abandonné ? Tu sais, tu es brave. C'est une qualité que j'admirais en toi. T'encourage. En fait, c'est vrai que la vie t'a rendu paralytique. pauvre prince Ozodema. Eh bien, la vie n'aurait pas été si dure si je n'étais pas sur ma route pour venir t'épouser. As-tu au moins pensé à cela ? Bien sûr que je le fais. Alors encore, peut-être que la vie voulait nous enseigner que cela ne pouvait pas être possible. Avais-tu pensé à cela ? Garde ton sourire. Je crois que ce sera un médicament qui va te guérir. Bien, au même moment, je me rends compte de comment Dieu m'a sauvé d'une des plus graves erreurs monumentales de ma vie. Et c'était de me marier à toi. Parce que tu n'as jamais rien signifié pour moi. Et encore moins être ma femme. Toi, espèce de paralytique. Comment oses-tu me parler de... Arrête ! Voyez-moi cet estropié. Il te reste encore un peu de la reconnaissance et de la fierté. N'est-ce pas ? Comment oses-tu dire ça, ma fille ? Et que dites-vous de ça pour un estropié ? Comme vous le savez, elle est mon amie très spéciale. Et non, ma servante. Et elle est un million de fois ce que tu ne seras jamais. cela n'a rien du tout à avoir avec toi. Et tu le sais bien. Si réellement elle n'avait rien à faire avec moi, pourquoi ne m'avais-tu pas dit la vérité ? Pourquoi tout ces temps tu ne m'avais rien dit ? Tu voulais tout simplement tester ma loyauté ? Martha, je n'ai jamais douté de ta noyauté. Ce problème est bien plus profond que tu ne peux l'observer. Tout ce que je te demande c'est de me donner la chance de t'expliquer tout cela. S'il te plaît. Je n'ai pas besoin d'écouter une explication. Je ne veux pas me mettre en colère à cause de tes problèmes traditionnels. Nous sommes amis. je ne vois aucun mal à ce que tu prennes connaissance d'une partie de mon histoire. Ozodema, comme je viens de le dire je ne veux pas être mêlée. Écoute, ce que je demande c'est que nous soyons tous honnêtes en tant que des amis. Est-ce que c'est beaucoup demandé entre amis ? Non, pas du tout. Tu as raison. Je suis désolé pour tout. Ok ? Je m'excuse à nouveau. Je suis désolé pour ce qui s'est passé. Ok ? Excuse d'accepter ou rejeter. Qu'est-ce que tu penses ? Merci infiniment d'accepter mes excuses. Hum hum. Hum, regarde, on se connaît tous les deux maintenant ça fait longtemps. Mais je dois te dire que je prends en considération cette relation que je ne supporterai pas que qui que ce soit puisse avancer. je sens la même chose. Qu'est-ce que tu dis pour un dîner avec ma famille ce dimanche ? Hum, est-tu sûr d'emmener une autre femme à la maison en ce moment où il y a cette situation ? Je ne suis pas privé de... d'avoir ou d'emmener une amie-fille que je connais bien. Oh, d'accord. Alors, manger avec toi le dimanche ça sera bien. Fantastique. Je viendrai te prendre vers 10... Non, non, 9h30 ça te dit ? Cool. Merci bien. Dimanche. On se voit le dimanche. J'accepterai de mourir que de te voir en train de bafouer tous mes efforts que j'ai fournis pour la vie de notre fils. Oui. Non. Alors, dans ce cas, tu ferais mieux de te préparer à mourir. C'est terminé, mère. C'est terminé, mère. Abandonne maintenant parce que je connais bien la vérité. Toute la vérité. Quelle vérité ? Quelle vérité ? De quelle vérité parles-tu ? Je crois que tu devrais t'asseoir parce que je sens que tu commences déjà à trembler. Ils disent que plusieurs vont mourir. Désolé, je ne vous suis pas. Qui a dit les protecteurs de cette terre ? Prince Oudema, la dernière fois que j'ai parlé avec toi, il m'avait été révélé que toi et toi seul pouvait sauver cette terre de ce trou dans lequel elle veut se jeter. et Zébé dit pourquoi moi ? Je veux dire, comment je suis supposé faire cela ? Oudema, quand tu es venu au monde, notre cher oracle avait été maudit et ce même oracle avait nommé ta fiancée. Ce même oracle qui avait choisi ono-ébuit. ono-ébuit, c'est ça ? ono-ébuit, 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 n'a jamais été ta fiancée. L'oracle n'a jamais choisi ono-ébuit, En tant que femme pour toi Excusez-moi Tu m'as très bien entendu Je savais Que ça t'aurait plongé dans la confusion Et que tu douterais à propos de cela Ouzodema, écoute-moi attentif Je suis la bouche paisible des dieux Je ne te mens pas Et ne te mentirai jamais Et je ne te tromperai jamais A propos de ta destinée Écoute-moi bien Ononujo Onyebuchi C'est un plan de ta mère Pour se procurer de toutes les richesses Pour elle-même Pour faire en sorte que cette communauté Soit à ses pieds Afin qu'elle puisse gouverner Pourquoi ne suis pas si surpris D'entendre cela Je veux dire la façon dont elle Elle conduisait les préparatifs Etait vraiment très désespéré Prince Ouzodema Écoutez, écoutez-moi très attentivement Ta fiancé ainsi que toute sa famille Avaient quitté cette terre Là où ils sont Et comment ils vont Personne ne le sait Écoute très bien Ta fiancé doit être confirmée Morte Avant que tu ne sois permis De pouvoir épouser une autre femme Écoute-moi Écoute-moi Comment vais-je trouver cette famille ? Non Ce n'est pas du tout à toi D'aller les chercher Les anciens ainsi que ton père Ils connaissent bien leurs devoirs Mais toi C'est de ton devoir De stopper la calamité Qui s'apprête à s'abattre Sur cette terre Vas-tu épouser la mauvaise femme ? Je n'ai pas du tout envie De l'épouser Fin du problème Qu'as-tu dit ? C'est aussi simple que ça ? A toi l'au malo Au malo A toi l'au Carbon A toi l'au income F Senator Félici Pen mlans via Prinze ezema S fame à usa C'est bien avec saisat Qu'un homme ne safut Beu chasser Un moustique une source crottob Exact Pour certaines personnes L'union peut bien attendre Mais pour quelqu'un C'est bien une question de vie ou de mort Elle peut faire n'importe quoi Juste pour s'assurer qu'elle obtienne absolument Tous ces dons qu'elle a besoin Et tu sais à qui je fais allusion Ta mère Et je dis bien Que veux-tu juste que je fasse ? Aide-moi avec ta sagesse, je t'en prie Prince Oseudéma Es-tu prêt De courir le risque de ta vie ? Sache que je ne dis pas n'importe quoi Bien Si ta réponse est bien oui Tu peux y aller Donc tu as simulé l'accident C'est ça que tu nous as dit ? Mère j'ai accepté de mettre ma vie en danger Juste pour pouvoir sauver ce royaume Du meurtre ainsi que de la grande calamité Qu'elle était sur le point d'emmener sur chacun d'entre nous Et Zedib avait reçu la révélation que Ono Nojo ne pouvait en aucun cas épouser un homme inact Et même si ce dernier était un prince Mon fils, tu es allé trop loin Et si tu étais mort ? Et alors si la calamité avait détruit ce royaume Père je suis amèrement déçu de toi Tu es le roi de ce grand royaume Le roi du royaume de Ushuto Diazégo Tu es bien supposé être un juge, je me trompe Je sais Je sais mon fils, je sais Je sais J'ai été faible Oui Et je m'excuse pour ça J'ai été faible Mais je n'ai pas choisi d'être faible Je n'avais pas d'autre option qui suivre Mes erreurs du passé J'ai subi du chantage pour supporter ton mariage avec Ono Nojo Oh non, 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 non Arrête, arrête avec ça Arrête Tout ceci n'est pas important Oh silence femme Ceci est une discussion entre mon père et moi J'espère que je suis clair là-dessus, merci Ok Ton oncle au lycée était supposé prendre la royauté de son père Juste après sa mort En fait, la royauté était supposé être dans leur famille pour trois prochaines, pour trois autres générations Oui Avant que cela ne puisse revenir vers nous Mais je n'avais pas voulu ça Non Moi je voulais être roi Je voulais désespérément être le roi Alors j'ai commandité et organisé sa mort Et cette idée Venez de ta mère ici présente Au lycée avait un fils Qui était supposé hériter la royauté de lui Et ce garçon Et ce garçon vit en dehors de la ville Il habite dans une autre ville Et personne ne le connaissait Oui, c'était mon plan de l'écarter L'écarter de notre chemin Le garçon n'a pas réussi à arriver ici Pour réclamer le trône Pour La royauté Qui lui était due après la mort de son père Et par conséquent Je mérite Toutes conséquences néfastes Non Tu ne mérites pas qu'une simple objection Tu mérites bien quelque chose de pire Je m'en vais tout de suite d'ici Hé, l'aider de nos enceintes Comment tu es arrivé ici ? Qui a ouvert le portail pour toi ? C'est mon ami inoffensif Harry Ton ami Un fou ton ami Tu deviens ami Un fou Il est préférable d'être avec un fou inoffensif Plutôt que d'être un meurtrier N'est-ce pas ? Hé, hé, hé Arrête-toi là Laisse les fruits Remets ces fruits Viens, suis-moi Laisse-moi te trouver de la nourriture D'accord ? Ton père n'a pas tué ton oncle Tu peux parler ? Hein ? Tu l'as sûrement aveuglé Mais ce n'est pas lui qui a tué De quoi est-ce qu'il parle ? Va-t'en d'ici Du calme Négarde Négarde Qui es-tu ? Je m'appelle Obika Le fils de Olissa Que vous avez tous négligé Et même oublié S'il te plaît mon fils Qu'est-ce que je fais ? Mais qu'est-ce que je fais ? Hein ? Si c'est l'argent J'ai beaucoup d'argent Je peux vous donner l'argent Hein ? Combien voulez-vous ? Mon fils Dis-moi Combien voulez-vous ? Je vais donner Mais j'ai beaucoup d'argent Hein ? Mon fils S'il te plaît S'il te plaît Parle-moi Vous voulez combien ? Ah Obika Dieu merci tu es là Tu ne le connais pas Alors s'il te plaît Ils veulent combien d'argent ? Obika parle-moi Mais c'est quoi ? Papa tu ne peux pas être le prochain roi Moi je vais être le prochain roi Obika de quoi parles-tu ? Es-tu fou ? Tu veux être le roi Obika tu ne peux pas être le roi Avant ton père Tu ne peux pas être le roi A moins que je sois mort Là c'est si je te laisse la vie sauve papa Allez-y Obika qu'est-ce que tu fais là ? Ah Ah Je l'ai tuée Et j'ai fait comme si c'était un accident Je ne veux pas apparaître de nulle part Et après tout ça, je m'en suis allé très loin Espérant que le peuple allait me chercher Mais ils ne m'ont jamais cherché Je suis revenu Et là je remarque Et je vois qu'il y a une autre personne Qui est sur le trône Quand je suis revenu Je ne savais pas grand chose Je ne connaissais personne dans la ville Alors j'ai eu le plan de me déguiser Pour que je puisse tout observer Et avoir un plan pour revenir sur le trône Et tout ça après que j'ai entendu la rumeur Selon laquelle Ezeko a commandité la mort de mon père De qui tu as entendu cette rumeur ? Les gens parlent Tu sais Et un femme pour moi m'a bien confirmé Il me l'a dit Et c'est lui qui m'a aidé à me déguiser comme ça Pour tout bien observer Tu connais Et j'ai affamé Founa ? Oui Il était mon oeil Et mon oreille dans ce palais Et là c'est quand il a commencé à m'éviter Et Il a commencé à t'entendre certaines informations Le jour où j'ai découvert que Osa Dema était ton fils J'ai décidé de le tuer Et pour moi il ne servait plus à rien Donc Donc c'était toi Qui l'a tué ? Oui Je l'ai tué Maintenant il peut savoir C'est quoi le désespoir ? A vous ? Hakachi Hakachi voulait à tout près qu'il y ait une investigation pour la mort d'un femme et un phoma n'est-ce pas ? Je sais Maintenant vous comprenez combien je suis désespéré Je supprime tout celui qui se met sur mon chemin Et bien que comptes-tu nous faire ? Nous tuer tous ici pour t'emparer du trône ? J'aurais pu t'ai tué Parce que je te suis partout où tu vas Alors ? Alors je me suis dit Tu n'es pas illettré La celui-ci le trône l'est bien Malheureusement je ne t'ai pas tué parce que tu t'es déplacé toujours avec tes gardes Tu voulais me tuer ? Et pourquoi ça ? Penses-tu vraiment que tu es au moins capable de toucher à un seul de mes cheveux ? Tu veux vraiment être sur ce trône Après tout ce que moi j'ai déjà fait Et ce que les dieux ont déjà dit sur moi C'est ça ? Si la même morale t'a laissé avoir le trône Après que tu aies commandité la mort de mon père Et pourquoi ? Et pourquoi ne me laisserait-elle pas ? Bien A vrai dire Il n'a pas tué ton père C'est toi qui l'as fait Et peut-être que C'est pourquoi il était puni C'est juste une supposition Je comprends ta situation Je sais comment il est ressenti d'un désespéré Je l'ai expérimenté Mais Ne vois-tu pas que ceci est la fin de ton histoire ? Tu es sans ici Même pas du trône Je veux le trône Je ne viens pas d'aussi loin pour abandonner Je ne peux jamais abandonner Et non avec ses sangs sur tes mains Tu ne sauras t'en sortir de ce trône Même si tu l'obtenais Écoute monsieur Nous te donnerons une somme importante Pour que tu reprennes ta vie Normalement Nous ferons en sorte que tu sois à l'aise Très à l'aise Plus que le trône Puisque si tu accèdes au trône Les jeunes Vont te lapider Alors Peu importe le prix Mentionne-les ici et maintenant Et il te sera donné Sous-titrage Société Radio-Canada Les dirigeants du conseil traditionnel ont dit Que cette affaire est déjà bien classée C'est bien mais J'ai juste peur Qu'ils punissent par leur dire Que c'est nous qui étions à l'origine de Son meurtre Non, 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 non Tu ne dois vraiment pas t'inquiéter pour ça Et ce qui importe en cet instant Est que nous Nous devons vraiment suivre L'oracle La seule différence entre nous et Obika Et que Nous avons fait les plans Et lui L'a exécuté Bien, je Désolée Très bien Bien Dis-moi C'est quoi la raison fondée de cet appel Pendant ces aires creuses L'a dit Catherine Et non Catherine Rappelle-toi Quoi qu'il en soit Qu'est-ce que tu me veux Bien Ma fille regrette ses actions Elle était très choquée Et elle voulait vider sa tête Peu importe Combien coûtera pour que tu puisses lui ramener ton fils Donc pour toi Tout ce qu'il y a d'important dans la vie C'est l'argent Fiche le con Quelle bêtise Qui est-elle pour me raccrocher au nez L'idiote qui chantait mes louanges pour des centimes La blague se trouve maintenant dans ton camp Et j'espère que tu apprécies bien cela Et toi Oju J'espère que tu as appris tes leçons Tu as perdu deux grands hommes A cause de ta gourmandise et de ta folie Ma chère Dans la vie Tu dois apprendre à demeurer humble Et focaliser Arrête de permettre à ta mère de toujours être derrière toi Tu es une adulte Sois une adulte responsable Sois un peu plus grande C'est pour ton propre bien Mais malheureusement tout ça est bien trop tard Trop tard Le dîner était merveilleux votre majesté Merci énormément De rien Honnêtement je suis surprise de vous voir Je ne m'attendais pas à votre visite Ah oui mère J'avais pensé que ce serait sage Qu'elle vienne pour rencontrer ma famille Oui Je peux bien comprendre Oui Mon fils Elle viendra encore Votre majesté Votre majesté Yad Yazi Salutations Ono Ono Est-ce que je ne vois pas que je suis au milieu de quelque chose avec ma famille Je suis désolé votre majesté Vous devez à tout prévoir en urgence La soi-disant fille Qui avait été envoyée à la recherche d'Ossitadema Ainsi que sa fille Cela devait attirer notre attention à tous Nous avons une information que Ossitadema a été retrouvée votre majesté Oui très bien Alors qu'est-ce que tu veux que je fasse avec eux Nous avons déjà envoyé quelqu'un chercher Ossitadema et toute sa famille Hein ? N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Mais c'est ce pourquoi Vous devriez calmement parler avec lui vous-même Votre majesté Désolée de vous interrompre Mais ça c'est Ossitadema Ossitadema Oh oui C'est le soi-disant père de ma fiancée Celle dont je t'avais dit qu'on devait retrouver Mais tu ne m'avais pas dit que ce nom c'est Ossitadema Ossitadema Est-ce vraiment un problème ? Déjà que tu n'étais pas vraiment intéressé au problème de notre tradition Euh... Votre majesté je ne sais pas si ça va donner un sens Mais je connais très bien Ossitadema Il est originaire de ce royaume Il vit à l'étranger Pour être précis au Canada Canada ? Oui Canada Et il est mon père Marta Pourquoi évites-tu cela ? Ce n'était pas une si mauvaise révélation n'est-ce pas ? Que j'ai été choisie pour toi Et que je dois me marier à toi Vas-y dis-moi Nous sommes des bons amis Marta Même si on essaye de prétendre tout cela Toi et moi avons des sentiments l'un pour l'autre Et tu le sais bien Ceci est la plus grande des toutes des nouvelles Que je n'ai jamais entendue de toute ma vie Écoute Je ne sais pas Ouzo Ça c'est très compliqué que c'est que tu penses L'histoire de mon père avec les gens de ce village N'est pas vraiment bonne Je comprends pourquoi est-ce que mon père ne m'avait jamais dit que j'ai été choisie pour me marier à un prince Je te comprends très bien mais qu'allons-nous faire maintenant Ceci est notre destinée Marta Regarde comment toi et moi nous sommes rencontrés et sommes devenus amis L'univers est totalement d'accord avec notre union Et bien sûr tel est le cas Mes parents ne vont jamais l'accepter Et toi-même alors Que te dit ton coeur Marta Oublie un peu Tes parents et Oublie un peu La tradition Oublie un peu ta famille Qu'est-ce que tu veux Marta Marta Ezebubie J'ai trouvé cela très difficile de croire Que tu ne pouvais pas voir que c'était elle Prince Ouzadema N'oublie pas que je suis simplement la bouche paisible des dieux Je ne peux dire que ce qu'on me demande de pouvoir dire As-tu oublié ce que je t'avais dit ? L'oracle ne pourra jamais rien nous dire le concernant Cela est une punition pour nous Donc je suis très loin de savoir que cela aurait bien pu me concerner Mon père continue de croire Qu'elle va revenir Mais j'en doute fort Pourquoi est-ce que tu as des doutes ? Pourquoi ne devrais-je pas en avoir ? Nous n'étions que des amis Oh oui Mais ceci est un cas bien différent maintenant Ezebubie Je ne peux pas non plus m'aider c'est ça ? Oh Prince Ouzadema je l'aurais bien souhaité Mais malheureusement Tout est absolument hors de contrôle Et d'ailleurs Je ne suis pas celui qui l'avait emmené à toi en premier lieu Il n'y a absolument rien que je puisse faire à ce point pour t'aider Si je puis conseiller Va à la maison Il est bien dit que La destinée peut être supprimée mais jamais changée Rentre chez toi Et laisse la nature compléter ce que ça avait commencé Tu sais ça fait trois jours qu'il passe Pourquoi tu l'aies pénis ? Comme s'il était coupable de quoi que ce soit Je lui ai déjà dit de me donner quelques temps Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il continue à venir Dès combien de temps as-tu encore besoin ? Tu vas repartir au Canada très bientôt Allez parle-moi Qu'est-ce qui te dérange réellement ? Est-ce qu'il est question de tes parents ? Qu'est-ce que tu ressens pour lui ? Hum Je ne suis pas sûre Tu sais tu dois réfléchir Mais de l'autre côté Ca devient vraiment embarrassant parce qu'il vient ici et tu ne les laisse pas entrer Alors je réfléchissais Peut-être qu'il serait mieux que tu quittes cet hôtel pour aller t'installer ailleurs Comme ça quand il va découvrir que tu n'es plus ici il va arrêter de venir Je l'ai dit queros Martham Je pensais que Que tu étais déjà retournée au Canada On m'avait dit que tu avais déjà quitté ton hôtel. Non, Ouzo. Je t'avais demandé de me donner quelques temps pour réfléchir, mais tu ne vous l'es pas du tout me l'accordé. Je devais bien réfléchir. Oh, je vois. Voilà qui a du sens. Ah, Ouzo. Désolée de t'avoir donné un temps dur. J'étais juste un peu dépassée. Et la vérité est que je me donnais moi-même des idées pour lesquelles ça ne pouvait pas marcher, cette relation. Mais à chaque fois que j'essayais, ça ne donnait aucun sens. Martha, je ne suis pas le mieux placé pour croire à ces traditions et encore moins à ces histoires de fiançailles. Mais notre histoire a complètement sensé cela. Absolument tout ce qui nous concerne avait déjà été prédestiné. Toi qui reviens dans... Dans ce royaume et en ce temps. Tu as accepté de... De te casser le cou dans un van en mouvement. Mon plan avec Ononojo qui avait échoué. Moi, me retrouvant dans une seule et même hôpital avec toi. Nous qui devenons amis, absolument tout était prédestiné. Rien de tout ça n'est une coïncidence. Mais laisse-moi te dire. On va vivre cela ensemble. On ne peut arrêter cela, même si nous essayons. Personne ne peut nous arrêter. Es-tu d'accord? Oui, oui, je suis d'accord. Même si j'avais pris la décision avant de les informer. Mes parents m'ont donné leur accord. Oh, ils l'ont fait? Oui, ils l'ont fait. Je suis sûre qu'ils ont vu ce qu'ils avaient enduré ici. Ils souhaitent juste que notre union change beaucoup de choses ici. Je veux dire, la façon dont ils traitent ceux qui sont moins privilégiés, c'est la raison pour laquelle mes parents avaient souffert ici. Je suis sûr que les méchants ne sont plus là pour pouvoir nous déranger. Écoute, Martha. Avec toi à mes côtés, nous apporterons énormément de changements dans ce royaume. Crois-moi. Il y a quelque chose que j'avais beaucoup rêvé de faire. Il y a quelque chose qu'il y a quelque chose que j'avais fait. Moh친 pas blanc, il y a quelque chose qu'il y a quelque chose qui se serait besoin pour cela, Quiz, moi ne suis écoute. Je suis sûr que je suis sûre qu'ils dét livés enамiniueux, Il y a quelque chose dont j'avais envie sur moi. Et vos aussiADisations maintenant, Sous-titrage MFP. ... 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